Bonjour, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait une vidéo, j'aurais pu en faire deux ou trois cette semaine, mais bon, j'avais dit que je me calmais sur les vidéos, alors je me calme. Voilà, c'est tout. Je dis ce que je fais. Et je fais ce que je dis. Voilà, donc il faut remonter. Oui, oui, j'aurais pu en faire deux ou trois, vous allez voir, tout ce qui s'est passé, c'est tellement émotionnel, je pourrais même faire une vidéo par jour, mais bon, maintenant ça suffit. Voilà. Alors je vais revenir, donc ma dernière vidéo, c'était un vendredi soir, le 31 janvier d'ailleurs, c'est bizarre les choses, tout se joue sur les ondes, il n'y a que ça qui existe. On voit que tous les débuts de mois sont catastrophiques, parce que tous les poulpes ont du pognon, tous les poulpes balancent des brouettes de billets et détruisent tous les chevaux. Et en fin de mois, les poulpes n'ont plus de pognon, et vous voyez qu'on fait des gros gains. Eh oui, qu'elle était dans l'ordre le 31 décembre, plus gros report, une journée de folie, j'ai dû faire une vidéo d'ailleurs. Le 31 janvier. C'est incroyable, dès qu'il y a le 30, le 31, je sais maintenant qu'il faut y aller par brouette, les poulpes n'ont plus de sous. C'est fabuleux. Alors je reviens au samedi 1er février. Ouais bon ben là j'ai donné à Tiers et Ordres, 180 ou 188 euros, Tiers et Ordres en flexi pour Rico. Alors j'ai mis une feuille, tout ce que je dois dire par journée. Eh oui, parce qu'il y a des choses à dire chaque jour. Sur Réquilla, ils n'ont rien à dire tous les jours. Nous, on a des choses à dire tous les jours. Rico, Tiers et Ordres en flexi pour Rico, bien joué, son deuxième d'affilée. On le voit. Je cadre pas, je fais pas de montage, je fais rien, je fais ça à l'arrache. 15,91 euros. Carré noir qui s'arrête. Mathieu Abrivar, c'est le plus gros destructeur de favoris dans les quintetés, j'ai jamais vu ça. Et j'ai pas vu que le mardi suivant, donc trois jours après, il a tué Éveil du Lupin. Ah non, mais je crois qu'il a les ordres. Non, non, ce type a les ordres de tuer les favoris dans les quintetés. Voilà, bon, écoutez, je voulais juste te parler de Rico et de Carré noir. Voilà. Et de Mathieu Abrivar, le plus grand destructeur de favoris dans les quintetés, c'est fabuleux. Et on lui dit rien, hein. Moi, je suis la police des jeux, je vais tout de suite chez lui, hein. Et comme personne ne vérifie rien, hein. Alors oui, là, les E, bon, j'en ai mis que 6, j'avais pas mis Fiji Royal, mais j'avais dit que ça se tournerait sur les 9 chevaux, du moins pour le Carté ou le Multi 4. Ah, j'ai mis 6, bon, quand il y a les E pourru, je travaillais pas sur ça, je travaillais pas ça, moi. 0,5 gagnant alors que c'était... Ouais, 0,5 gagnant au quintet dans l'onde, ça restera le jeu le plus con jamais inventé. Bah oui, évidemment, ouais. C'est pour montrer aux gens que c'est pas facile, hein. C'est qu'une histoire de réussite, de cul de réussite, d'onde, hein. Il faut être vraiment dans les ondes. Il y a 0,5 gagnant, quand même. Ah bon, il n'y a pas les 5,5 gagnants ? Ah ben oui, vous les prenez où, les sous ? Eh oui. Un quinteté que je n'aime pas. Deux poteaux, des rentrants, des chevreuils, peu de points d'appui fiables. Tout peut arriver. Et j'en ai mis les personnes. Bravo, Fred, la plus grosse cote à l'arrivée. Eh oui, on les connaît, hein. C'est une course de E pourri. Alors là, Dimanche, je devais parler... Ah oui, oui. Dimanche, je dois parler de deux choses. Voilà. Alors là, je ne sais pas. Avant d'aller faire les jeux communs pour la cave, j'ai regardé le programme, hein. Parce que des fois, je vois ça après, moi. Je dis, tiens, il y a une super 4, un groupe. On s'est souviens que les groupes pour vieux chevaux, c'est là où c'est la plus grosse... C'est les arrivées les plus improbables. On se rappelle à la capelle, hein. Le 7 juillet, effet canicule. Deux grands favoris, six chiens. Oui, oui. Deux favoris, six chiens. C'est-à-dire que les deux favoris n'avaient que des 1 et les six chiens n'avaient que des 0. Et devinez ce qui s'est passé ? Les deux favoris, drivés par Jean-Michel Bazillan et Bjorn Group, au brillant du Gers et Bold Eagle, c'est une course qui restera marquée à vie pour moi, ont pris 100 mètres d'avant sur le peloton à qui prendra la tête ? C'était à celui qui avait la plus grosse queue. Et à la fin, évidemment, tous les... Chaque fois que c'était un combat de queue, à la fin, tous les torfistes débandent, évidemment. Les deux... Les deux avaient décidé de ne pas lâcher le morceau et ils ont détruit leurs deux chevaux. Il a failli y avoir... Écoutez-moi bien, hein. Sur les huit, il y avait huit partants. Les deux, il n'y a failli pas en avoir un dans le couplet gagnant. Oui, c'est Aubryon qui croit à la deuxième place d'un riz du tout. Et c'est Valco-Vinion qui avait gagné en 100 contre eux. Donc, toutes ces courses de groupe pour vieux chevaux, c'est des brouettes de billets à aller encaisser. Alors, moi, je vois ça une demi-heure avant la course, avant d'aller passer mes jeux, et je dis, tiens, Fred, tu vas faire... Ah, merde, c'est pas ça, le jeu. Qu'est-ce que je fais, là ? Mais c'est pas là, là ? Dimanche 2. Mais ils sont où tes jeux, là ? Ah, je les ai virés. Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ils y sont pas ? Ah oui, ils sont là, oui. Ah, ils sont là, mes trois jeux. Ah, ben, j'ai fait trois jeux. J'ai pris la course et j'ai pris les trois favoris. Buck, je sais pas quoi. Je ne me rappelle plus. Qui c'est qu'il y avait, là ? Ça, c'était Art Times, je dirais, Bazir. Et ça, c'est Violetto Jet. Voilà, j'ai enlevé la chienne et le ferré. Et voilà, j'en ai fait trois. Tactique du... Je vous montre juste, c'est juste pour la tactique. Tu prends trois chevaux que tu vois gagner. Tu mets trois X. Tu en essaies d'en enlever un ou deux sans te tromper. Voilà, trois jeux, 60 euros en flexi. Le Super 4 a fait 4000 euros. J'ai pris 2000 euros en flexi. Et il y a eu huit mises gagnantes. Ah oui, d'accord. Huit mises gagnantes, comme quoi, peu maîtrisent les stratégies. Pour la cave commune, vu qu'on s'est fait exploser dans le prix d'Amérique, avec 60 mails reçus, donc chaque fois qu'il y en avait un participant qui m'a envoyé un mail, c'était un tsunami d'ondes négatives. Donc après, à partir de là, tout a explosé. Donc là, je dis maintenant, terminé, calme absolue, toute personne qui vient d'en m'écrire pour la cave sera virée. Et comme par hasard, il n'y a plus personne qui m'écrit. La mer est redevenue calme. Et là, on a fait deux beaux coups. Voilà, c'est tout, ça se joue là. Chaque participant qui m'envoie un mail, c'est un tsunami d'ondes négatives. Puis ce sont des gens qui n'ont jamais gagné. Donc quand on n'a jamais gagné un gros coup, on ne vient pas m'écrire. On ne vient pas m'envoyer une grosse vague d'ondes négatives. Donc j'ai tout calmé. Eh oui, il fallait calmer la mer, sinon tu es mort. Eric m'écrit, Fred, il faut faire le report Earl Simon placé sur Billy Billy. Oui, alors on a pris tous les sous de la cave. Les 1500 euros, j'ai dû le découper en 5 parce que c'est pour les encaisser un par un, crédit card. Et il ne fallait pas que le report soit bloqué. Parce que si j'avais commencé, si j'avais fait 3 reports par 500 euros, si Earl Simon, par exemple, je ne sais pas au hasard, fait 2 euros, à 1000 euros, le report était bloqué. Donc on ne peut pas s'amuser à bloquer un report. Donc on le découpe en 5. Moi je l'ai découpé en 5, on était en sécurité totale. Earl Simon a gagné. Donc si on a mis Earl Simon gagnant, la cave était refaite. Donc Earl Simon, 1,40 à la place, Billy Billy, 1,20. Donc 1500 fois tout ça, ça fait 2520. La part était à 115 euros, puisqu'on est tombé de 6000 à 1500 quand même. Eh oui, on a perdu 4005 dans la prix d'Amérique. On est remonté à 2500 euros. Voilà, ça c'était pour le dimanche. Allez Fred, active, parce que sinon ta vidéo, elle ne va pas. Eh oui, mais il faut travailler 10 jours là Fredo. Lundi, qu'est-ce que j'avais à dire ? Ah oui, lundi, Thierry C aussi. Voilà, ça j'étais sur Guillaume Bocco. Eh bien bravo, Thierry C des ordres pour Thierry. Eh oui. Il a pris ma note. J'attendais Guillaume Bocco depuis un mois. Oh, il a été drivé à l'envers par Bioncoupe. Qui va nous faire d'heureux les destructeurs en début de parcours. Oh, même les cerveaux, ils font n'importe quoi parfois. Ah là, là tu deviens fou. Ah oui, là tu deviens fou. Ben enfin bravo. Bon, mais pour la journée de lundi, je n'avais que ça à dire. Ah oui, je dois certainement oublier des choses, mais on ne peut pas passer non plus. Ah mardi, c'était fabuleux. Mardi, vu que vendredi soir, oui, il n'y a pas de tickets. S'il fallait que je vous montre tous les tickets, mardi, ça c'était fabuleux. Mardi, vendredi soir, j'étais sorti. Eh oui, c'est quand même incroyable. Vendredi soir, quand je suis sorti, j'avais du désir pour une certaine Elsa. C'est vrai, je discutais avec ce nana, elle faisait 1m55. Bon, enfin, je ne vais pas vous raconter comment elle était, mais enfin, bon passant. Mardi, alors, j'avais du désir pour une certaine Elsa, donc il y avait désir des bois et Elsa de Belfont. Putain, j'ai dit Fred, là, 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 tu es dans les ondes, là. Eh oui. Donc, chante, alors j'écris ça moi, chante immédiat au tiers, c'est 5-13. C'est l'arrivée 5-13, 13 euros, tu es un phénomène, Fred, c'est tout. Tout ce que tu respires, essence, transforme ensuite en or, comme pour DNGD d'ailleurs. Fabuleux ça. J'écris ça, moi, 5-13, arrivée. Eh oui, là, il y en a beaucoup qui m'ont suivi, je suis dans les ondes, moi. De toute façon, arrivée 5-13, eh oui, 5-13. Alors, au départ, j'en ai mis 3, moi, dans mon pronostic. 5-13, j'en ai mis que 2, 5-13. Après, j'ai ravouté le 3, j'ai ravouté le 6, et les 2, ils sont disqualifiés. Parce que toutes les courses sont jouées au chevreuil, vous le savez. Donc, moi, je l'ai fait par 3 euros. En plus, on avait combien d'arches ? T'avais une 3e, 24 contre 1, non, rétrogradé. Moi, c'était mon hypodrome favori quand j'étais petit. J'avais sauvé les vacances de mes parents, j'avais 14 ans. Ouais, tout seul dans les tribunes, les bras levés à 14 ans, vous rendez compte ? 63 contre 1, qu'est-ce qu'il y a d'oublier ? J'avais 14 ans, c'était en 80. Eh oui, arrivée, photo avec le grand favori, Ineo, un Jean-Pierre Dubois. Égalité contre mon 63 contre 1, et c'est mon 63 contre 1 qui finit 3e. Après l'arrivée, il n'y avait qu'un con dans les tribunes, c'était moi. 14 ans, j'avais les bras levés. Je lui ai dit, papa, maman et nos amis, je vous ai remboursé les vacances aujourd'hui. À 14 ans, ça marque à vie, ça. J'étais déjà tout seul à 14 ans à toucher des trucs. Fabuleux, non ? Ils ne m'ont même pas donné 10 francs. Ça fait peur aussi. Je n'ai rien contre la race humaine, mais ça fait peur. Ils ne m'ont même pas fait un cadeau. Je n'allais rien dire à mes parents, de toute façon. 5,13, bon, j'ai pris combien ? Sans soin-t-il, c'est pour le fun. 946 euros pour Morgane, il a mis 220 sur Désir. Ah ben oui, il courait tout seul. Il courait tout seul, mais personne n'a indiqué. La seule chose qu'il fallait lire, une inversion pour Sam. Aucun T. Oh là 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 là. Ben oui. 5,13, je t'ai dit, le Désir pour Elsa. Il faut qu'on l'ait, là, le Désir avec Elsa. Qu'est-ce que tu me mets une queue au milieu, là ? Oh là 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 là. 3 tickets gagnants pour Fred. Voilà, le 5. Bon, je ne vais pas montrer tous les tickets, on s'en fout. Quarté dans l'onde, quand même. Ben oui. Ah non, non, pourquoi est-ce que tu en aimais me foutre le 13 devant le 5 ? Ce n'est pas possible, ça, mathématiquement, les gars. Oh là là, Rico sauvé par l'enquête. Eh oui. Encore un tiercé. Il touche aussi le multi-4 en flexi, tiercé or. Je n'ai pas montré tous les tickets. Ah non, mais il y a eu un exploit, là. Ah oui, j'ai oublié. François, j'aurais dû faire la vidéo, là. Eh oui, mais j'ai dit que je ne faisais plus de vidéo. Eh oui, François, vous le voyez, là ? 1570, qu'un T dans l'ordre. François, là, tu m'as fait une capture d'écran, on n'y voit rien. Il a fait 5-13-1-X-X. Elle est sauvé par l'enquête, mais il ne faut que du cul. Toutes les arrivées, c'est du cul. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de... Alors, les gars, tu n'as pas un tio ? Est-ce que tu as du cul dans ta vie ? Ah non, je suis un poissard. Ben, tu ne gagneras jamais rien de ta vie. C'est que du cul. Tu refais toutes les courses et d'autres arrivées. Donc, il n'y a pas à commenter. Bon, je commente parce que je suis obligé de commenter un petit peu. Sinon, il y a un commenter. Bravo, à l'exploit de la journée. Quartena, l'ordre pour Josselin. 5-13, voilà, tranquille. Coupez les GPs, mais Fred, je ne vais pas passer 3 heures sur ça, là. Il y a des gars, vous m'envoyez des tickets à 20 euros, 14 euros. Vous épargnez ça, là. Surtout que je suis fatigué, moi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire en mardi ? Ouais, non, mardi, c'était mar... Il n'y a rien d'autre, malin. On s'en fout, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y avait encore, là ? Oh là là. Ouais, ça me fout. Bon, là, mardi, c'était le Quintet dans l'ordre pour François. Vous apprenez chez moi. Quand je pense que je vais chez l'ostéo, moi, le premier, là, il ne m'a rien fait, 50 euros, un quart d'heure. Et là, l'autre, 55, elle m'a manipulé une heure. Je ne suis pas guéri, mais bon, je suis en bonne guérison. Ce n'est pas terminé, j'ai encore mal au bras. Oh, les mecs, c'est 50 euros, les quarts d'heure, ou l'heure. Et moi, c'est 50 euros le mois. Il faut que je fasse une audite, là. Il faut que quelqu'un me dise le vrai prix de mon site. C'est peut-être 100, 50 euros, 200 euros, puisqu'on fait des milliers d'euros de bénéfices par mois, maintenant. Qu'est-ce que je fais avec mes 50 euros, moi, là ? On va changer tout ça, je crois. Surtout qu'il y en a qui font des gros gains. Ils ne m'envoient jamais un don, maintenant. C'est terminé, les dons. Terminé les dons ? Ben, ça va être terminé aussi, les 50 euros le mois. Ça, c'est clair. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mardi ? Ah oui, mardi, non, mardi, je n'ai pas joué. Ah oui, lundi, mardi, j'étais en repos. Ah oui, écoeuré par le week-end. On en est où, là ? Ah non, c'est mercredi, je ne sais plus où on est, là. Mercredi ? C'est quand même que tu t'es arrêté deux jours, frère. Ah oui, tu t'es arrêté lundi et mardi dernier, oui, c'est ça. Non, mais mardi, t'as joué, mardi ? Quoi, je confonds les semaines. Ah, mais tu parles de cette semaine. Ah, je parlais de la semaine d'avant. Oh là là, oui, je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus quel jour on est, moi. C'est ça, le problème. Tu travailles tous les jours, tu ne sais plus où tu habites. Tu ne sais plus où tu habites. Tiers, c'est ordre pour Philippe. Philippe, qui habite en Suisse. 11x4, bravo. En prenant Fidèle Royal, le premier quintet de Nicolas Bazir de l'hiver. Ah oui, il a gagné un quintet, oui. Parce que comme il ne s'est pas drivé, il n'en a gagné qu'un. Donc, c'est pour ça qu'hier, Colonel, ce n'est pas possible qu'il en gagne deux d'affilée, vu qu'il n'en gagne jamais. Au niveau ondes et écarts, hier, pour Colonel, il n'y avait rien qui fonctionnait. Rien du tout. Eh bien, il n'est pas là. C'est les ondes, tout est ondes et écarts, les gars. Alors, Philippe, voilà, il touche des 413 en euros. Il m'a dit que la conversion était à 375 euros. Bah, bravo, il a qui touche. Alors, des quintet dans l'ordre le lendemain. Et vous allez voir ce qui s'est passé après. Vous en prenez un paquet. Non, mais mon site, il vaut 200 euros. Il vaut 500 euros par mois, Fred. Tu fais n'importe quoi, toi. Ah oui, surtout que là, tu vis tes dernières années. Oh, il faut que tu mettes un peu des sous, là. Pour partir un peu dans les pays de chaud, hein. Sinon, tu fais quoi, là, avec 50 euros ? 50 euros, Paypal me prend déjà. Il reste 48. Et les impôts, ils m'en prennent 23. Il ne te reste même pas 40 euros. Mais tu es un clochard. Tu travailles pour 30 euros. Alors, Fred, avant, c'est encore moins. Mais oui, mais moi, je n'ai jamais voulu. Je n'ai jamais été dans la vénalité, hein. Mais maintenant, quand je vois que les gens, ils gagnent, ils ne m'envoient jamais un don. Ça va être terminé, tout ça. Il faut arrêter les conneries, hein. Oh, il faut arrêter les conneries, hein. Ah, Vincennes, je mets le 3 et le 5. Travailler invisible. J'étais allé revoir la rentrée de Grasse du Dijon. C'était bien, non ? Geshager, voilà. Il n'y a pas un qui a fait le 2 plus au 24. Pas un gagnant sur PMU.fr. C'est mythique, non ? Non, non, dans les deux basses, il n'a pas... Et en plus, il fallait juste faire le champ avec le 2. Hein ? Parce qu'ils donnent 5 et 3. Donc, 5 et 3 moins 2. Il faut toujours faire la numérologie aussi, hein. 5 moins 3 égale 2. Voilà, alors, Rico, j'ai touché le 2 sur 4. Il n'y a pas un qui a fait le champ, moi, tu vois. Moi, je ne l'ai pas joué, là. Alors, il y en a qui marronnent quand je touche des super 4 insolos. Là, je donne tout. Et bien, eux qui touchent. Il faudrait aussi que je touche tout, moi. Je ne joue pas tout, moi, les gars. Bah, oh, je ne joue pas tout. Pareil aussi pour Jérôme qui a fait le couplet GP 5-3-2. Oh, là, 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 là. Il aurait fait... Attends, il a fait même une demi-mise. Il a coûté 10 euros pour gagner. Et vous étiez tout seul, hein. Pas un gagnant, oui. Personne n'a touché le M4 sur PMU.fr. Juste le champ est la favorite. Ou alors, faire un 2+, parce que pour amouter le groupe, c'était simple aussi, hein. Ah, oui. Mais personne, tout le monde s'en bat les couilles, de toute façon. Qu'est-ce que tu avais d'autre à dire, mercredi ? Ah, mercredi, c'était juste Philippe. Bon, d'accord. Oui, bon, écoutez, on ne va pas tout montrer. Moi, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il y avait à Porniché ? Non, non, il y en a un qui avait gagné à Porniché. Il y en a un qui a fait un beau report, ouais. Oh, il y a eu des trucs, ouais. J'ai donné 3 notes. Ah, oui, oui. C'était bien, ça. Lucas. Oui, bravo, Lucas. 349 euros, hein. Couplet gagnant, j'avais dit les 3 choses de la course. Bah, il y avait le couplet gagnant, déjà. Et après, il a fait le couplet gagnant sur les 3. Il a choisi 2 courses, voilà. C'est tout, hein. Eh, c'est beau, ça. Un chat, un couplet gagnant, même pas que j'arrive à le faire, mais non. J'arrive plus. Dès que je fais un couplet gagnant, moi, il se passe des choses de fou, là. C'est vrai, ça. Putain, même un lien. Attends, moi, tu es d'NGD. L'autre, quand j'ai vu le blanc, il ne sert pas de le faire courir toutes les semaines. Alors, lui, là, c'est parce que c'est des maquillons, les mecs. Ils veulent tuer leurs chevaux. Moi, j'aurais eu d'NGD, je le protégerais. Je le ferais courir toutes les 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a raté, là ? On a raté 100 000 euros. Mais mon problème, moi, c'est que je me sous-estime tout le temps. Je surestime tout le temps les autres. Les autres qui, à vrai dire, sont des mots. Bon, on ne va pas parler comme ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que j'avais qu'à appeler Yannick Briand. J'ai dit, Yannick, tiens, prends la moitié. Je mets 10 000. On aurait été déjà remboursés. Alors là, je lui ai dit, c'est la folie, ce qui s'est passé. Bon, on n'a jamais une mythe repérée plein de fois. Flèche du Jouca, bon, on la connaît, c'est une mythe, quoi. Et c'est vrai que la jument que j'ai le plus repérée de ma vie dans cette course, c'est Fiesta du Belvert. Tout le monde le sait, hein. Le cheval de Chauvin. Bon, on fait un bon passe. De toute façon, moi, je vois tout de suite... Oui, il s'est passé encore des choses. On va dans la deuxième course et on va dire, est-ce qu'on a des mythes, là ? Ce jeu-là, quand on fait un jeu pour la cave, il faut trouver un tocard. Si on ne joue pas de tocard, il faut un cheval entre 50 et 150 contre 1 que tu sens. Sinon, tu ne joues pas à la cave. Comme hier. Hier, il n'y avait pas de tocard. J'aurais dû dire à Eric, on ne joue pas. Moi, j'étais énervé contre moi après parce que j'ai dit, Fred, pourquoi tu te laisses faire comme ça ? Quand tu te fais des jeux que tu sais que tu ne vas pas te rembourser ou pas, encore, il fallait rêver hier. Bon, Fred, tu en parleras tout à l'heure. Il fallait rêver, quoi. Il fallait rêver la pipe sur Cobra Bleu. Il fallait rêver l'autre pipe, Pierre Ouell, pas capable de savoir driver. Il fallait Léo Abriva avec Dragon Erax, c'est compliqué. Il n'y avait rien, on n'avait pas. J'étais juste dû inventer Volcan Beland et casser les jeux pour ne pas faire si cher. Parce que je lui ai dit, on ne sera pas remboursé quoi qu'il arrive. Eh oui, on n'était pas en configuration chevreuil. Et au niveau ondes et carrière, il n'y avait rien qui passait. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors là, je vois déjà Fiesta du Bévert. Là, je ne l'ai plus la repérée. Après, il y en a que je ne voyais pas. J'étais obligé de le mettre parce que faire des jeux en solo pour soi-même et faire des jeux pour une cagnotte, ça n'a strictement rien à voir. Quand tu fais un jeu pour la cagnotte, tu dois tout sécuriser. Tu ne dois pas dire après la gourde. Oh merde, j'aurais dû le mettre. Non, 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 tu les mets tous. Je ne cherche même plus, moi. Ah oui, tu ne cherches plus. Donc, on avait ça et alors là, le gros coup, c'est ça. Flore de Janeiro. Ses meilleurs titres se situent dans notre spécialité. Je vais lire le commentaire du journaliste du Turf sur Flore de Janeiro. Donc, le mec, il te fait un texte de 12 lignes. Il ne t'explique même pas que Flore de Janeiro est déférée pour la première fois à la télé. Non, non, même pas déférée. Elle n'a jamais été déférée ni des antérieurs, ni des postérieurs. Et là, il te défère des quatre. Il a dû sentir le coup d'un entraînement de Franck Blanding. Et moi, j'ai fait le jeu pour ça. Alors, tout le monde a rigolé. Ben oui, je sentais un 252 contre 1. Voilà, parce que si tu ne sens pas un 250 contre 1, tu ne joues pas. Toutes tes courses, c'est ça. Est-ce que tu vois un gros tocard ? Si tu ne sens pas, tu ne fais rien. C'est pour ça que j'ai balancé le jeu, moi. Moi, j'ai fait le jeu. Voilà. Et regardez ce que j'ai fait. Oh là là, Fred, calme-toi. Moi, je suis devenu fou après la course. Putain, Florida Sport. Je ne sais pas quoi, il y a un peu ça. Eh ouais, ils ont arrêté Miguel Mestre Suner sur les produits. Ils sont revenus. Les produits sont vite revenus. Deuxième course, Gabriel Asport. Ah là, tu as tout compris. Je vais vous dire ce qui va se passer. Dans six mois, on va attendre que... On va lire que Florida Sport a été distancé de la première place. Et ils nous ont volé le plus gros quintet dans l'onde qu'on aurait dû toucher. Voilà. Et alors, cette sorcière que je vais voir dans le PMU, là. Cette sorcière qui m'a été bonne chance après les 6 000 rejoués des prix d'Amérique. Qui m'a détruit tout au niveau des ondes. Elle me... Là, je l'ai calmée. J'ai failli l'étrangler, là. Et elle est née le 7, là. Elle me dit, j'ai née le 7. Et moi, le 8, 11. Elle m'a carré avec ses ondes. C'est incroyable, ça. J'étais encore carré par cette sorcière. Ce corbeau. Mais je lui ai dit, elle a rigolé. Là, elle m'a fait toucher. Parce qu'il fallait que j'inverse les ondes quand je l'ai vue. Le travail que j'ai fait sur les ondes, quand je l'ai vue, là. C'était fabuleux. Mais elle est quand même venue me carrer avec son 7. Plus 7 février, quoi. On y était en plein dans les ondes, là. Voilà. J'ai uniquement fait ce jeu pour Flore de Genéro. Cinquième à 154 contre 1. 252 contre 1 sur 1000 points. Parce que personne n'avait mentionné qu'elle était des feries des 4 pieds pour la première fois à l'atelier. Protection maximale des ondes. Alors là, on était dans les ondes de protection. C'était fabuleux. Deux quintet pour elle, deux fois cinquième. Oui, c'était la jument de la course. On est noir. Chaque fois que je prends la grande favori en base, il termine le deuxième. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de favori qu'il y a 25. Alors, au prix d'Amérique, grand favori d'Avison Dupont. C'est évidemment le second favori qui gagne. Face temps bonbon. Après, on prend en base, Flèche du Yucca. Pour moi, la deuxième favori, c'était Florida Sport. C'est Florida Sport qui gagne. Hier, on prend en base, Colonnais. C'est le deuxième favori. Tous les poulpes, tu les favorises tout le temps. Et pas le favori qui gagne sous un typodrome de merde. Ah, je n'y arriverai jamais avec ce cas. C'est vrai, attends, tu prends un mythe. Il s'arrête. Et chaque fois que je viens à ce Pélu, je vois ce sorcière. Oui, Michel aussi, qui m'écrit la veille pour me donner deux chevaux qui voyaient. Après, il me dit, Fred, je n'ai pas écrit. Je n'ai pas lu ce que tu as écrit. Mon Dieu, mais vous faites peur. Non, non, mais il y en a. Il y en a là. Là, vous allez commencer. Vous étiez à 100 mètres de la falaise. Là, maintenant, vous êtes à 1 millimètre. Voilà. Juste un mètre, bonjour, Fred, c'est dehors. Vous tombez. Ah oui, il y en a deux, là. Il y en a deux qui ne s'arrêtent pas, là. C'est un ministre de l'Iran. Ils se sont arrêtés, direct. Incroyable, on s'est gavés. Ah oui, je vais montrer les tickets que j'ai fait, quand même. Ah oui. J'ai pris le feu du cambas au puant avec Fashion Quick. Donc, comme Michel m'a dit la veille, je voyais Fashion Quick. Allez, a dégagé. Tu sais, les mecs, ils t'envoyaient des ondes négatives rapides. Ah oui, le premier tournant a dégagé. Après, j'ai fait 8-7 avec Floride Asport. Voilà, on rate le Quintet d'Alente. Et j'avais mis, bien sûr, Flore de Janeiro sur tous les tickets. 8-11 avec Frégeat Dupont et 8-15 qui a été aussi détruit dans le premier tournant. C'est des femelles, c'est des chevrettes, c'est un terrain de chasse, c'est un hypodrome miné. Il y a des mines partout. Le premier tournant, on avait déjà deux tickets à la poubelle. Ah oui, ça va vite. Un hypodrome de merde comme ça, ça dégage vite, surtout sur des femelles dans un groupe. Il nous en restait deux. C'est beau parce qu'il nous restait le 7 et le 11, c'est les trois premiers. Voilà, on a touché 12 fois le Quintet dans le désordre. Donc, trois fois en valeur. Eh oui. 336 gagnants, mises gagnantes au Quintet désordre dans toute la France. Et nous, on l'a touché trois fois. Un centième, comme j'ai écrit là. Un centième des gagnants dans les ordres sur le fer à cheval. Un centième des gagnants chez nous, c'est énorme. Et je pense qu'on est les seuls à l'avoir autant touché dans le désordre en France et dans le monde entier. C'est fabuleux, non ? Eh oui, mais il faut avoir des intuitions sur des toccards à 250 ans. Sinon, ça sert à quoi de jouer ? À rien. Eh bien là, j'étais dans le truc. Donc, j'ai remonté la cave. La cave, elle est passée 2005, après 2005, après Kéryk. Et on l'a monté à 6378 euros. Eh bien, hier, on l'a un peu explosé aussi. Eh bien, c'est que ça, c'est les montagnes russes. On est à Vincennes, alors on s'attend à rien, de toute façon. Des gains pour notre ami suisse, Philippe, qui me dit Fred, j'ai raté le quente d'or parce que j'ai pas mis le 13. Mais comment tu fais pour m'en mettre le 13, alors qu'il est déféré des 4 pour la première fois ? Et en plus, il avait déjà terminé 5e d'un quente. Eh oui, c'est ça qu'il faut voir. Il faut tout analyser, les gars. Si vous analysez rien, vous toucherez jamais rien. Calendrier, jeudi. Bon, la vidéo est trop longue, je vais pas pouvoir terminer. Bah, tant pis. T'as en compte, ça ? Mais qu'est-ce que tu fais, Fred ? Non, mais t'es où, là ? Pas vendredi ? Bah, jeudi, putain. Jeudi, voilà. C'est simple, quand même. Tu crois, en tout cas, Flore de Janeiro. Quand tu vois ça, 5e en lien, elle finit loin le 20 avril. Mais elle est 5e dans le quente, quand même. C'est bizarre. Ferry White, Flèche Bourbon, Flèche Usage. 5e, voilà, finit à son rythme, on s'en fout. Ah, t'es. Fréja Dupont, Fanina, t'es déféré, le nom. Là, j'ai eu une érection quand j'ai vu ça. Je lui ai dit, c'est bon, on a 100% dans les quente, le déféré pour la première fois. J'ai trouvé le tocard, et Blandin a bien drivé. Parce qu'après, c'est une question de drivel. Ah, oui. Et personne n'avait stipulé qu'il était déféré des cartes, sauf Blandin à l'entraînement. Il n'y a que lui qui l'avait dit. Mais tout le monde ne l'a pas écouté. Non, 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 non. Et elle doit rien en personne. Elle était dernière à entrer droite, elle est venue finir, elle les a doublés tous. Ah, putain, ils ne pouvaient pas enquêter sur Florida Sport. Bon, à fait, ça suffit. Il y a déjà trop parlé, là, il y en a marre. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autres aussi, là ? Oui, alors, Philippe, il n'a pas mis le 13. Ah, ben oui, mais il faut tenter un truc. Montant de votre chèque, eh oui, 3065 par ticket gagnant. On en a eu deux. Bon, à fait, voilà. Monté à la cave à 6200. J'étais content de moi, hein. On s'est gavé, voilà. Incroyable, on s'est gavé. 1887, on le touche trois fois en valeur. 12 fois 25 pour qu'avoir refaites avec des bénéfices. On aurait pu toucher le plus gros quintet de notre vie. J'enrage. Ben oui, on n'y arrive pas. On n'arrive pas au Graal. Eh oui, mais tant que j'aurai zéro mail absolu, on y arrivera. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Comme hier, Silvano, qui me dit, Fred, je ne savais pas que tu continuais la cagnotte. C'est bizarre, Silvano. Tu m'as demandé de te retirer au bout du deuxième coup. Alors les gens, ils sont comme ça. On perd. Ils demandent vite leur part. On gagne. Ils veulent leur intégrer la cave. Hier, je ne dis pas, Silvano, quand tu m'as écrit les nerfs que tu m'as mis. Et après, le colonel s'enlève. Eh oui. Eh oui, c'est comme ça, Fred. Eh oui, tant que tu n'auras pas le camp, ce lieu n'arrivera jamais au Graal. Je le sais, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait à dire, à dire, vendredi ? Vendredi, 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 vendredi. Ah oui, vendredi, il y avait quoi ? Jeudi, Florida Sport, il y a parlé, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait vendredi ? C'est Duplan, ça me bat les couilles. Toulouse. Ah, Toulouse que j'ai raté. Oh là là là. Alors pour l'écurie de groupe. Ah oui, je veux parler juste de l'écurie. On s'en fout des autres gagnants. Ça me bat les couilles. L'écurie de groupe. Je ne sens rien, les gars. Je ne sens rien pour cette écurie de groupe. Le cœur fonce, la raison stop. Pourquoi ? Je ne vois pas Sorel faire une arrivée. Hier, il a fait deuxième avec Comandarche. Heureusement, il pourra manger un steak haché avec des frites au snack de chez Paul, au quick à côté. Hier, il drivait, donc mercredi ou mardi, je ne sais plus. Trois bonnes chansons à dire. Hardy-Dulys dans le Quinte, pas vu. Exceptionnalerie de l'UQPR, pas vu. Simaron dans le Pic 5, pas vu. Zéro pointé. M'en fait, ce n'est pas tout. J'ai ramené 17 500 euros à l'écurie de groupe pour Alexandre de Coumande, qui ne m'a même pas dit merci. Bon, évidemment, personne n'a encore payé. Alors, il n'allait pas me dire merci, mais je pense que même si tout le monde paye, il ne me dira même pas merci non plus. A ton gagné un centime, un seul tuyau avec ses chevaux, depuis un mois ? Rien. Pas un. Pas un tuyau, rien du tout. Fred, fais attention, on a visé ça. Non, non. D'ailleurs, même quand il dit on a visé ça dans le tour, d'ailleurs, je vous ai mis plusieurs fois Alexandre de Coumande, c'est zéro pointé. Est-ce que moi, je vais mettre 5000 sur du zéro pointé ? Et bien là, actuellement, la réponse est non, les gars. Ouais, ouais, je vous le dis, c'est non. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux qui étaient autour de la table à Réunion le 7 janvier à Bonniveau, s'est abonné chez moi pour m'aider ? Pas un, il n'est venu. Pas un n'était au courant des DNGD. En plus, j'aurais voulu que moi, Alexandre, mette une option sur... Avec DNGD, il n'a pas mis. Il connaissait Alexandre Pillon, en plus. A-t-il fait l'effort de mettre une option sur le cheval ? Rien, encore un zéro pointé. Et DNGD a gagné deux courses depuis. On était déjà remboursé. M'a-t-il envoyé un mail pour me dire, merde, on a raté une sacrée occasion. Rien, encore zéro pointé. Encore, je n'ai pas parlé, j'ai eu zéro abonné, grâce à eux, zéro pointé. Et nous, on va leur donner 17 000 euros. Et moi, je donne comme j'ai toujours fait dans ma vie, et je ne reçois jamais rien. Le problème de cette actégorie de groupe, c'est qu'on ne décolle à aucun niveau, on bloque au chiffre zéro. Il faudrait passer à un, non ? Chacun prenant sa décision. Oui, mais je ne veux pas vous entendre, moi. Ne venez pas me demander ce que j'en pense, je suis en train de vous le dire, voilà. Chacun prenant sa décision en âme et conscience. Moi, j'ai bien envie d'appeler l'entraîneur d'Avid Alexandre. Oui, voilà, il faudrait que j'appelle l'entraîneur pour lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour Sorel ? On fait quelque chose ? Parce que là, moi, je ne peux pas. Non, mais parce que le problème avec moi, c'est que je ne peux plus supporter les imprécisions. Je supporte juste la perfection, la justesse, le travail. Voilà. Il y en a un qui m'a envoyé un message, je ne l'ai jamais écrit, ça. J'ai demandé à Alexandre Kouman, il ne m'a pas répondu sur ça. Il y en a un qui m'a dit, fais attention, Fred Sorel a grossi. Alors, s'il a pris 10 ou 20 kilos, qu'il n'arrive pas à faire une arrivée, il faudrait quand même qu'il se remette au régime, quoi. Donc, mais c'est un mec, il doit partir 6 mois se faire sucer au Madagascar, revenir bien, tranquille, et ensuite, il pourra reprendre la drive. Au Madagascar ou ailleurs, excusez-moi, Stéphane, je sais très bien. Mais bon, à Newzibé, Brexit, il n'y a que ça, là-bas. Donc, c'est pour ça que je vais aller là-bas, moi. Donc, je rigolte. Il est en pleine de mauvaise zone, tu le sens tout de suite. Donc, s'il n'y a pas de décision de prise, moi, je vous dis, ne bougez pas, les gars. Après, alors, Alfred, tu lui as dit de ne pas y aller, et puis il a acheté une H, c'est devenu la meilleure de sa durée. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun ses intuitions, hein. Moi, je ne peux pas avoir les intuitions pour tout le monde. Ah, ben, on a fini. Ça me dit, alors, hier, alors, hier, j'ai joué plein de jeux, 2-3-X, 2-X-3, et Colonel détruit, voilà. Mais, de toute façon, il n'y avait rien pour Colonel, hier, hein. Il n'y avait rien pour lui, hein. Non, mais rien contre toi, Eric, tu ne le prends pas pour toi, je rigole. Mais moi, ça m'amuse, moi, tout ça. Parce que je vois des choses, hein. Dans les zones et les écarts, il faut faire attention à tout, hein. Alors, c'est rigolo, parce que... Kalaska, regarde, regardez, boum. Première fois, bon, Colonel, il faisait le tour, hein. Voilà. Kalaska, devant ce Colonel. Vous êtes d'accord avec moi, là ? Un. Oh, Kalaska a battu Colonel, c'est incroyable. Il avait bien démarré, entre Alexandre Ambrivard et Nicolas Bazir, il y a déjà un kilomètre au départ. En neurone, hein. On parle toujours en neurone, hein. Voilà. T'as Kalaska qui bat Colonel. C'est pour ça que j'ai fait un jeu vite 3-2, moi. Je me suis dit, Kalaska va gagner. Quand j'ai caché les numéros, que j'ai vu que le 3 avait gagné. Je lui ai dit, c'est pas possible.